Celui-ci est mon fils, bien-aimé. Écoutez-le. Frères et sœurs, pour notre liturgie maronite, nous sommes au dixième dimanche du temps de la Pentecôte. Nous avons tout à l'heure écouté l'explication de Paul, pourquoi des personnes croient et d'autres ne croient pas. Paul disait, personne ne peut dire Jésus est Seigneur si cela ne lui a pas été donné par l'Esprit Saint. C'est une grande leçon pour ceux qui croient, pour ne pas se dire, voilà, nous on est meilleurs, nous on croit et vous, vous n'êtes pas bons, vous ne croyez pas. La foi, c'est un don que nous avons reçu de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous a donné de croire, de voir, d'écouter. Ce passage de l'évangile de saint Marc, dans lequel Jésus demande à trois de ses disciples, mais pas à tous ses disciples, de venir l'accompagner, nous révèle l'identité de ce Jésus en qui nous croyons aujourd'hui. La présence de Moïse, comme celle d'Élie, a son importance pour le texte. Nous sommes dans un contexte où le peuple juif a fait un long chemin de foi. Ce chemin de foi a commencé par Moïse. Ceux qui ont décidé de suivre Moïse parce que Dieu a dit qu'il allait libérer son peuple, sont les premiers croyants en la puissance de Dieu. Mais malgré ce peuple qui a suivi Moïse et qui avait le cœur dur, c'est pourquoi Dieu lui a donné des commandements. Ces commandements n'ont pas suffi pour rapprocher ce peuple de Dieu, pour ramener le peuple de Dieu au royaume de Dieu. C'est pourquoi il a fallu aussi des prophètes. D'où la présence aussi d'Élie, qui représente les autres prophètes que nous avons fêtés il n'y a pas très longtemps, en juillet. Élie, un très grand prophète, comme tous les autres prophètes qui n'ont pas eu la vie très facile, parce qu'ils étaient les témoins, les témoins de Dieu, les porte-parole de Dieu. Ce n'étaient pas des prophètes qui, comme on pense aujourd'hui, qui vont dire ce qui va se passer demain, ou si on va se marier, ou si on va avoir un travail, etc. Ce n'est pas ça un prophète dans la Bible. Dans la Bible, le prophète, c'est celui qui porte la parole de Dieu. C'est celui qui annonce la parole de Dieu. Et qui annonce aussi que si nous ne suivons pas la parole de Dieu, il y aura des conséquences. Et ils ont osé annoncer ça à des rois comme à n'importe qui, sans avoir peur. Et ils ont souvent payé le prix cher de leur témoignage. Malgré la loi, avec Moïse, malgré les prophètes, le peuple de Dieu n'est pas revenu complètement à Dieu. Et donc Dieu a trouvé une solution. Il s'est dit, bon, je vais venir moi-même. S'ils n'ont pas suivi les lois, s'ils n'ont pas écouté les prophètes, peut-être qu'ils m'écouteront moi. Et c'est pourquoi ce texte nous montre Jésus dans ce contexte-là. Dieu lui-même qui vient pour se donner complètement, pour dire, vous n'avez pas réussi à suivre les commandements, vous n'avez pas écouté les prophètes, donc vous n'allez pas vous en sortir tout seul. Vous avez vraiment besoin de moi. Il est venu résoudre leurs problèmes, montrer le chemin, personnellement. Mais Dieu, que personne ne peut voir, comme Moïse le savait très bien, si on le regarde face à face, on peut mourir, il ne pouvait pas venir tel qu'il est, tout puissant. C'est pourquoi il a pris le visage d'un être humain. C'est pour ça, Dieu est devenu homme, pour qu'on puisse vraiment entrer en contact avec lui, pour qu'on puisse vraiment l'écouter, et pour que ceux qui le suivent aient la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on apprend pour nous aujourd'hui ? Pierre a dit, on est bien là, on va mettre les tentes, on est en été, il y a beaucoup qui font du camping, on met les tentes tranquilles, et on oublie le monde entier. C'est bien, c'est beau. Et on est appelé aussi à faire ça de temps en temps, à mettre de côté, peut-être pas oublier, mais mettre de côté tous les soucis, pour se mettre en face de Dieu, pour contempler la beauté de Dieu, pour être avec Dieu, prendre le temps pour lui. Oui, frères et sœurs, cet évangile nous appelle à faire du camping spirituel, prendre le temps avec Dieu. Mais ce camping spirituel ne s'arrête pas devant le tabernacle. Une fois qu'on a contemplé la beauté de Dieu, bien sûr qu'on devient des envoyés, pour raconter aux autres, mais oui, Dieu est beau, mais oui, Dieu peut combler notre vie. Ils étaient contents de rester là, de regarder, d'être avec le Seigneur. Et nous aussi, à notre tour, on est là contents d'être avec le Seigneur aujourd'hui, et de revenir le plus souvent possible, pour être le plus près du Seigneur, pour le contempler dans sa beauté. Alors, continuons à contempler le Seigneur pendant cette messe, à être avec lui, à s'unir à lui, pour pouvoir raconter aux autres la beauté de Dieu. Au Seigneur, la gloire, pour toujours. à l'âge de Dieu, J'ai pas de spire que l'homme a beaucoup plus. Il faut qu'il y avait très de la bière. C'est parti sur l'étre, qu'il y a déjà l'arrivée. Il y a eu, il a été fait sur l'étre. Nous sommes nous amés à dire qu'Allah se venait un homme. Et nous sommes nous amés à dire qu'il est un homme. Pourquoi n'est-ce qu'il est un homme ? C'est-à-dire qu'il est un homme. C'est-à-dire qu'on connaît tous les gens. C'est-à-dire qu'on oublierait ce qu'il y a-t-il. Mais c'est-à-dire qu'on connaît que l'homme est capable de dire qu'il se permet de dire qu'il est un homme. L'ain d'âge qu'on peut y'entraver. Sous-titrage MFP. Amin.